Comment est-ce qu'il y a des langues ? Comment est-ce qu'il y a des langues ? Et que cet idéal de la traduction a conduit à ce qu'on appelle le deuil. Le deuil de la traduction, c'est que ça ne coïncide jamais vraiment. C'est comme il y a un écart entre les langues, et bien cette coïncidence entre deux langues, donc entre un texte et puis sa traduction, n'arrive jamais. Ce thème du deuil, de la perte, du fait que la traduction est toujours une perte, mais toujours en deuil, j'ai bien entendu ce que je dis de souffrance, douleur en plus, conduit à ce thème qui a prévalu, du traducteur traître, n'est-ce pas, comme l'italienne, n'est-ce pas, la traduction trahit, trahit toujours, du fait de l'écart qu'il y a entre les langues. Donc du fait que le recoupement n'est jamais parfait, ça ne coïncide jamais, ça ne colle jamais. Alors ma proposition, c'est de dire, justement, renonçons à cela. Ne pensons pas à la traduction comme ayant pour idéal la coïncidence, mais prenons acte de cet écart pour envisager de façon tout à fait différente la traduction, non plus du tout sous l'angle de la fidélité ou de la trahison, mais sous l'angle de sa production et de son inventivité. Donc c'est dans ce sens-là que je vais dire quelques mots. Pour donc, la traduction comme deuil, ce que Ricœur appelle si bien l'impossible adéquation, ce qu'il appelle adéquation sans adéquation, dans l'idée, c'est le thème de Ricœur, pour qui j'ai le plus grand respect, mais disons, je pense qu'il faut rompre avec cette conception-là. L'idéal de la traduction n'est pas la coïncidence, mais autre chose qui s'entendra en termes de réflexion et de production. Donc je crois que la traduction nous met devant ce cas majeur de ce que la coïncidence présente de stérile ou d'impasse. Et donc nous obligeons à en sortir pour repenser la traduction elle-même dans sa vertu de décoïncidence et donc de travail opéré par le traducteur. Donc vous voyez, je lâcherons avec une tradition, disons, tellement bien installée, de la traduction trahison, fatalement trahison. Et donc, comme elle l'a dit tout à l'heure, puisqu'on a deux maîtres, on a d'un côté le maître qui est l'auteur du texte, et puis l'autre maître, c'est le lecteur de la traduction. On a donc deux maîtres à respecter et comme on sait, ce n'est pas possible. Donc c'est cette idée qu'il y a un échec comme ça, inhérent à la traduction. Et donc cette perte qui ne serait fatale, c'est ce que je voudrais, disons, secouer pour libérer le terrain des traducteurs et leur donner, au lieu de la douleur, de la joie. Donc ni perte ni trahison, pensez à la traduction dans ce qu'elle implique à la fois de réflexion et d'opération. Réflexion, ça vient d'être dit, c'est que les langues, du fait de leur écart, se réfléchissent les unes les autres. C'est grâce à l'écart entre les langues que les langues se réfléchissent. Vous voyez, ce qui serait épouvantable pour l'humanité qui vient, c'est si nous ne parions plus qu'une langue, le monolinguiste, qui serait la communication la plus facile, puisqu'on n'aurait plus qu'un seul idiome entre nous. Mais s'il n'y a plus qu'une langue, quelle qu'elle soit, je ne suis pas en train de défendre le français, mais s'il n'y a plus qu'une langue, la langue ne se réfléchit plus. Babel est la chance de la pensée. C'est parce qu'il y a eu Babel, parce qu'il y a eu des langues, que les langues écartées les unes des autres se réfléchissent, se mettent en tension et donc se mettent au travail. Donc la traduction, c'est la chance de la pensée. Et dès lors que nous n'aurions plus qu'une langue, nous ne réfléchirions plus. C'est la non-coïncidence des langues qui fait que les langues ont vocation à penser et d'abord à se réfléchir les unes des autres dans leur écart, qui les met en tension et qui, disons, leur permet de réveiller. Alors, je voudrais quand même, parce que l'affaire, elle est... Tout le monde s'occupe de traduction aujourd'hui. Penser que la traduction n'a pas à coïnciter conduit donc à penser que l'opération de traduction est éminemment contradictoire. C'est qu'à la fois, quand je traduis, je suis conduit à chercher des équivalents, donc à assimiler et en même temps, je dis bien en même temps, à résister à ces équivalences, donc à désassimiler, à faire entendre dans la langue d'arrivée ce qui résiste dans la langue de départ. Donc je pense que traduire, c'est à la fois assimiler et désassimiler. C'est donc en tension. La contradiction est féconde. Il ne faut pas l'escanoter. Il ne faut pas gémir ensuite de dire que la traduction est trahison. C'est donc cette opération féconde, alors évidemment, de travail au sens de... Peut-être, effectivement, de souffrance, n'est-ce pas ? De devoir faire deux choses qui, dans leur logique, sont contraires, mais de justement ne pas perdre cette tension des deux contraires. Donc j'assimile, parce que je cherche dans la langue d'arrivée des équivalents à ce qu'il y a dans la langue de départ, mais en même temps, je résiste à cette équivalence pour faire entendre ce qui reste d'autre d'inassimilé ou d'inassimilable dans ce qui est dit par l'auteur lui-même et que la traduction ne doit pas rater, ne doit pas escamoter, ne doit pas recouvrir. Sinon, le texte traduit ne sera qu'un fac-similé du texte original. C'est ça que je redoute. Ce que ce n'est plus... Ce sera toujours la lune par rapport au soleil. Ce sera toujours un texte pauvre, un texte pauvre en perte par rapport à ce texte si riche qu'était l'original. Donc je suis contre cette position de la traduction comme fac-similé, n'est-ce pas ? Et qui implique donc de raviver l'exigence même de la traduction. Donc traduire, ce n'est pas rabattre. Ce n'est pas rabattre, ce qu'on lit dans la langue de départ, dans la langue d'arrivée, avec ce que rabattre, je l'évoquais il y a deux jours, ce que rabattre a de, non seulement de privatif, mais de... Comme quand on rabat un arbre, n'est-ce pas ? On coupe la cime, on coupe ce qui émerge, on coupe ce qui est saillant, et on rabat pour remettre en perspective, pour rendre dans l'uniforme, pour faire entrer dans la perspective commune, on rabat. Rabattre est un terme très inquiétant, ce n'est pas abattre. Abattre, au moins, c'est franc. Mais rabattre, c'est ce verbe, si vous voulez, qui nous dit une sorte de renoncement et qui, je crois, va à l'encontre même de ce que doit être l'existence. Quand on dit un rabat-joie, c'est quelqu'un qui a, voilà, rabattu et qui fait qu'une possibilité s'ouvrait qui a été, voilà, coupée dans sa cime et avec tout le risque qu'on a de s'habituer, parce que ça rentre mieux, ça s'intègre mieux par ce rabattu-là. Donc, traduire, c'est se défendre de rabattre dans la langue d'arrivée, le texte de départ. Donc, c'est se défier au plus haut point de cette idée d'une coïncidence qui commence à instaurer entre les deux. Je voudrais illustrer, parce qu'on ne peut pas, ce qui a été fait ici devant nous, c'est qu'on ne peut pas parler de traduction sans donner des exemples. On est à l'œuvre, n'est-ce pas ? Et toute théorie de la traduction qui ne serait pas les mains dans la pâte ne tient pas. Donc, le danger, c'est de rabattre. D'en rabattre dans quoi ? Dans l'attendu, dans le convenu, dans le déjà traduit, déjà assimilé de la langue. Je pense que traduire, c'est justement résister à ce rabattement-là en faisant attendre, pour l'être bien dit Esther, de l'inouï, du non-encore entendu dans la langue. Alors, la question, c'est de négocier pour que ce non-entendu puisse être audible. Donc, on se met à la limite de la langue, on la déporte de son attendu pour l'ouvrir à de l'inattendu, mais qu'on puisse entendre, l'inattendu, inentendu, mais qu'on puisse entendre. Et donc, je travaille là, dans cette marge, dans cette tension-là, pour éviter le rabattement. Je vous ai donné deux exemples de textes. De passage, ce que j'ai traduit, parce qu'on m'accuse souvent de ne pas traduire, si, je traduis, mais quand je traduis, je commande toujours, parce que je dis ce que je fais. Je dis là où je prends les choses dans la langue de départ, là où je les conduis dans la langue d'arrivée, et je dis donc ce que j'ai fait pour ne pas le dissimuler, mais au contraire, le donner à penser ou à critiquer dans cette opération, qui n'est pas seulement médiatrice, de la traduction. Je prends un exemple d'un passage du Zhuangzi, traduit ainsi, je laisse le nom des traducteurs, même si c'est Jean-François Biltère. La traduction serait ceci. C'est important parce que c'est Zhuangzi qui, à la mort de sa femme, les gens viennent pour apporter leurs condoléances, enfin les consucéens, et au lieu de trouver Zhuangzi bien triste au bord du cercueil, lui et ses amis sont en train de battre du tambour parce que la mort, ce n'est pas du tout la chose qu'on croit. Traduit, c'est traduit ainsi, que quelque chose qui avait d'abord existé, caché dans la destination première, s'était transformé en souffle. Donc c'est la justification de Zhuangzi, scandalisant les autres qui viennent présenter leurs condoléances. Vous voyez, le traduit français versant dans l'attendu de la langue française ce qui implique qu'il y ait un sujet. Pourquoi y a-t-il un sujet en français ? Parce qu'on conjugue. Donc si vous conjuguez dans la langue, vous mettez un sujet, pensez, je pense. Il faut bien qu'il y ait un sujet. La langue chinoise ne conjugant pas peut penser sans sujet. Et ça, c'est massif. C'est massif dans ses conséquences philosophiques. Parce qu'il y a plus de sujet. Pensez ce que dit sujet en français, en latin, en grec, sujet sous-jacent. Le sujet, c'est le sous-jacent. Et comme le dit Aristote, le sujet, c'est le sous-jacent du changement et qui ne change pas. C'est le sous-jacent restant du changement. Le sujet. Par rapport à l'objet, c'est celui qui est jeté devant. Sujet-objet, c'est notre grande affaire de famille. En Europe. Donc, vous voyez que comme la langue française conjugue, il faut mettre du sujet. Et donc, je vais inventer un sujet, le minimal quelque chose. Que quelque chose qui avait d'abord existé, caché dans la distinction première, c'était transformé en souffle. Et donc, on a rabattu dans l'attendu, l'attendu de notre langue en français, en européen, qui conjugue. On donc, on extrapole un sujet et ça devient absolument incompréhensible. Si on comprend que le chinois dit ceci, littéralement, je suis défenseur de cette littéralité, où le texte est « mêler un distinct entre, entre, modifier, car l'infinitif, d'où il y a souffle. » Donc, qu'est-ce qu'il y a au départ ? Il y a du mêler, de l'indistint. Il y a quelque chose qui est de la gestation. Et de cette gestation, s'élève du souffle. Et ce souffle va animant, et va animant des êtres, des personnes, qui après se désanimeront quand ce souffle, il y aura quitté. Et donc, la mort, le rapport de la mort à la vie, celui processuel continue, sans coupure. C'est vrai que la mort n'est pas un drame. C'est simplement qu'il y a du processuel avec, donc, de l'indistinction qui, soudain, qui processuellement, de cette indistinction, de cette confusion, eh bien, va s'animant, et s'animant, va s'individuant, et s'individuant, former des individus vivants. Vous voyez que la traduction rabat dans l'attendu qui est de maître du sujet. Et alors là, c'est toute la philosophie européenne qui commence. Quel est ce quelque chose qui est au début ? Quel est cet être premier ? Quel est ce principe ? Et là, évidemment, on compose tout totalement la pensée. On a perdu définitivement le processuel que dit le Tao, n'est-ce pas, pour remettre du sujet, du premier, de la création, d'où ça vient, du pourquoi, enfin, tout autre affaire métaphysique. C'est une affaire de traduction. Je prends un autre exemple, alors plus le Zhuang Tzu, mais le Lao Tzu. Je vous lis toutes les traductions qu'on trouve en français. C'est le texte le plus traduit de l'Orient en Occident. Non, pas toutes alors, quelques-unes, sinon on en a pour des heures. Paragraphe 25 de Lao Tzu, quand il est dit, c'est une première traduction, il y eut dans le chaos un être, un être, qui s'acheva et qui avançait les terres sans gendra. Traduction, chez Gallimard. Traduction au Seuil, un quelque chose était, non défini mais accompli, n'est avancé à l'éper. Traduction, autre traduction Gallimard, il y avait quelque chose d'indéterminé avant la naissance de l'univers. Traduction en anglais, there was something from out of the chaos. Je pourrais citer tous les autres. Voyez, on a traduit en rentrant, en assimilant, donc en rentrant dans les attendus coïncidents de la langue d'arrivée. Et par là, on a, la traduction n'est pas fausse, mais elle dit toute autre chose. Elle n'est pas fausse. Elle est irréprochable, seulement elle dit toute autre chose. Elle part totalement à côté. C'est ça qui est grave. Si je traduis mot à mot, ça sera donc, il y a, il n'y a pas quelque chose. Il y a de la confusion advenant. Donc vous voyez que, si je traduis, il y a confusion advenant, et déjà, vous voyez, je distingue entre un nom, confusion et advenant, un participe, alors que le chinois ne fait pas cette distinction nécessaire du verbal, l'adjectival ou du nominal, revient qu'en chinois, on a du processuel, de l'adjection qui prend forme, qui s'actualise. Alors que, dès que je traduis toutes les traductions que j'ai citées, n'est-ce pas, on a mis du sujet, on a mis donc du quelque chose, comme on mettait du sujet originel, il fallait bien qu'il y ait du chaos derrière. Donc on a remis tout en termes grecs, le chaos. Et on a conjugué, et même on a conjugué, surconjugué, puisqu'on a mis du passé. Puisque comme c'est originel, ça doit appartenir au passé, et donc on refait l'affaire de la création. Tout est, ce n'est pas trahi là, mais c'est tout autre chose, tout autre chose qui nous remet dans notre pensée à nous, notre attendu, qui est qu'au début, il y a, oui, du chaos, et donc de la création, version grecque ou version, disons, biblique, et qu'il y a de l'événement qui s'est produit et qui a mis le monde en marche. Alors que la pensée choix dit totalement autre chose. Il y a du processuel sans début ni fin, il y a donc de la gestation s'actualisant et donc se désactualisant aussi, et cela forme, disons, la viabilité du cours des choses et de la vie. Donc le pire, c'est la traduction qui se veut coïncidente parce qu'elle est assimilante et donc elle transpose dans les attendus de la langue d'arrivée ce qui est précieux de départ, autrement dit, l'inouïe, et donc que je crois que traduire, c'est assimilé pour passer dans une langue d'arrivée, mais en même temps désassimilé pour résister à toutes ces intégrations dans l'attendu qui font de la traduction sinon un facsimilé, une platitude déjà attendue. Alors pourquoi traduit-on si c'est pour lire le facsimilé du même ? Donc, alors je reprends ce qui vient d'être dit parce que ça me paraît essentiel. La traduction n'est pas ancillaire, ce n'est pas la domestique, la servante du foyer. La traduction est plus originaire que l'original. Parce qu'il faut défendre aujourd'hui la cause des traducteurs, c'est le métier le plus mal payé du monde et le moins reconnu, c'est la traduction. Mon ami Lantrecheter qui n'est pas là a pendant des années traduit bénévolement. L'éditeur disant on ne vous paiera que s'il y a 2000 copies vendues et sinon vous n'êtes pas payé. Donc il faut réagir contre ça pour reconnaître l'introduction comme une tâche première et non pas secondaire ou seconde ou ancillaire. Tâche originaire, pourquoi ? Alors cela a été très bien dit à l'instant par Esther, c'est que le fait que le texte, quand on traduit, moi en tant que traducteur du chinois, j'ai quand même un peu traduit, conduit à réfléchir à réfléchir le texte de départ, le texte original plus en amont que lui-même ne se connaît. C'est ça qui est essentiel. Plus en amont. Et moi quand je discute avec mes traducteurs comme ici, eh bien ça m'applige à réfléchir sur ce que j'ai dit et que je ne savais pas que je disais. je ne savais pas ce que je faisais en écrivant en français parce que j'étais disons dans des choix impliqués par ma langue que je ne peux pas réfléchir tant que je reste dans ma langue. Ce n'est qu'en sortant de ma langue, en m'entendant or, donc si on peut dire en existant, que je suis amené à réfléchir aux conditions de possibilité dans lesquelles je suis conduit à énoncer. Donc ce n'est pas une opération secondaire, c'est une opération, vous voyez, alors elle est seconde dans le temps, comme l'a dit Esther, c'est bien après, oui, mais ce qui vient après m'oblige à remonter plus en amont que l'amont même de l'auteur s'exprimant dans sa langue. A réfléchir aux impensés de la langue dans laquelle je pense. Vous savez que c'est la grande faute de Descartes, c'est que Descartes pense qu'il pense dans la langue, le latin français, que quand il dit ego sum, ego existo, il parle la langue. Non, Descartes pense dans une langue, le latin français, qui est sans se douter que lui qui veut douter de tout et même hyperboliquement du fait qu'il est, non seulement que Dieu existe, mais que deux et deux font quatre et où il a des mains, mais ce n'est pas simplement. Lui qui doute de tout, eh bien ne doute pas de la chose dont il aurait dû en premier douter à savoir de la langue dans laquelle il pense. Non, pas pour s'en méfier, mais simplement reconnaître qu'il pense. ce n'est pas que la langue détaillement la pensée, c'est que la pensée exploite les ressources d'une langue. Tout d'exploitons les ressources de sa syntaxe, mais une langue sans syntaxe comme le chinois, sans morphologie et quasiment sans syntaxe, a d'autres ressources. Et donc, il s'agit quand on traduit de passer de ressources à ressources, de passer d'un champ de ressources à un autre champ possible de ressources. Oui, Descartes ne songeait pas, ne doutait pas de ce qu'il y avait adulté en premier, c'est-à-dire que les exprimés en français, et notamment que je pense puisse se dire. On sait très bien les difficultés de la traduction du fameux je pense, je suis Descartes en chinois, parce qu'il faut ériger un jeu et puis isoler un sens, un sème du pur pensé, bref, toutes opérations qui sont produites culturellement et non pas, disons, banalement. Alors, la traduction a l'intérêt majeur de faire percevoir l'inventivité des cultures, la diversité des ressources. Donc, si vous voulez de faire réémerger la pensée au lieu de rabattre, de ranger de l'attendu du... Alors, vous comprenez pourquoi je suis contre les traductions qui coulent bien, les traductions dont on dit ah oui, c'est du bon français. Non, le chinois mis en bon français, c'est justement qu'on est rentré chez soi. Alors, pourquoi traduire si c'est pour rentrer chez soi tout de suite ? La traduction, c'est rentrer le plus tard qu'on peut chez soi, rentrer le plus tard, éprouver le plus longtemps ce dérangement, éprouver le plus longtemps justement le travail de la décoïncidence au lieu de rabattre aussitôt dans la coïncidence attendue. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas vite, je fais plus que ça, j'enjambe, c'est pour la traduction pour moi, c'est pour faire ces concepts, l'écart parce qu'il y a l'écart des langues, l'entre parce que c'est dans cet écart, l'écart dit une distance certes, mais une distance qui maintient un regard, c'est ça l'essentiel de l'écart, distance qui s'ouvre mais qui maintient un regard, qui maintient l'autre, n'est-ce pas, en vis-à-vis, et donc dans cet écart qui s'ouvre mais qui maintient un regard, il fait apparaître un entre, un entre, un between, un entre qui est opératoire, et la traduction, ça se passe dans l'entre, les langues, l'entre, il n'y a pas de métalangue, il n'y a pas d'autre langue, il n'y a pas de troisième langue, non, ça se passe dans l'entre, quand on dit interprète, l'interprète, c'est lui qui est dans l'entre, interprète, donc la traduction se passe dans ce lieu qui n'est pas balisé, parce qu'il y a un lieu non-anthologique, qui n'a pas de lieu propre, c'est la difficulté de penser l'entre, l'entre n'a pas d'en-soi, n'a pas d'essence, et c'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe, c'est par où ça passe, l'entre. Donc, écart entre, et alors quoi ? Si ce n'est plus du semblable que je transfère d'une langue à l'autre, puisqu'on sait bien que traduire, ce n'est pas transférer, transposer, déplacer, ce n'est pas dans le trans que ça se passe. Transplanter, dit Benjamin, non, c'est encore trop dans le trans, d'une sorte de transitivité, la traduction n'est pas ça. Ce n'est pas du trans, c'est quoi alors ? Si ce n'est pas, on va dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que la traduction, justement, à partir de l'écart, maintenant, regarde, comme on travaille de langue, fait apparaître de langue, de l'ordre opératoire, produisons quoi ? Du commun, du partage. Le but de la traduction, c'est de partager. Partager l'émotion quand on traduit un poème, partager des idées quand c'est de la philosophie, ce n'est pas donc du semblable, c'est du partageable, c'est tout autre chose. C'est donc non pas du commun d'assimilation, commun pauvre, mais du commun produit, du commun promu, du commun donc qui ouvre du partage. Et je pense qu'entre le traducteur, ce que fait le traducteur, c'est qu'il donne à partager. Il donne à avoir part, partager, qu'on soit dans une langue, puis dans l'autre, on a part, on a part, donc ce n'est pas du semblable, c'est du commun, ça change tout. Et politiquement aussi, toute autre affaire, c'est de ne pas imposer du semblable et donc d'assimiler, c'est de produire du commun et le commun ne se produit que par écart. C'est pour ça que je plaiderai pour... Une minute encore ? Une minute. Ah oui. Une et demie. Donc, vous avez compris, je suis pour une sorte de table rase dans cette affaire de la traduction sur laquelle s'accumulent, n'est-ce pas, les monceaux de la traductologie. La traduction, ce n'est pas une recherche de coïncidence, c'est travailler dans la décoïncidence, dans la décoïncidence. Parce que c'est travailler simplement. La coïncidence ne travaille pas. Parce que ça colle, parce que c'est adéquat, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de travail, c'est plus à l'œuvre. Le traducteur, c'est celui qui est indéfiniment à l'œuvre. Alors, Esther disait très bien, elle reprend ses traductions, eh bien, il faut décoïncider de la traduction qu'elle a faite. Donc, c'est un travail infini. Et par là même, c'est le travail le plus promoteur qu'il soit, puisque justement, le texte écrit, le texte écrit, il s'arrête, parce qu'un jour, je l'édite, puis c'est fini. La traduction, elle ne cesse de se reprendre. Et on a donc, à travers les âges, cette opération infinie de traduction, comme la traduction de la Bible, comme la traduction de tous les textes, n'est-ce pas ? C'est que définitivement, c'est scellé. La traduction n'est pas scellée. Plutôt, elle ne cesse de dé-sceller. Et en dé-scellant, si je mets un S et un C, elle ne cesse de dé-sceller au sens de révéler. Elle ne cesse de révéler le texte de génération en génération, de traduction en traduction, de reprise en reprise. Elle ne cesse de révéler ce texte. Et c'est donc la traduction qui révèle le texte. Le texte ne se révèle pas dans sa langue originaire. Ça, je tiens à être traduit. Parce que je n'attends pas, et c'est tout à fait ce qui a été dit. C'est pas une passion de communication. C'est pas pour avoir plus de public. C'est pas pour ajouter des lecteurs. On traduit pour révéler ce que le texte ne sait pas qu'il dit. Donc, traduire, c'est décoïncider. Et d'abord décoïncider pour traduire de sa langue. Ça a été très bien dit. Puisque, eh bien, il faut que je sorte des coïncidences établies, enregistrées, dans ma langue et dans tous les attendus générés par cette langue pour m'en déboîter, pour m'en décaler jusqu'au temps que c'est possible. N'est-ce pas ? Et avec cette ligne difficile où il faut que je fasse passer de l'inouï et en même temps que cet inouï soit audible. Donc, faire ouïr de l'inouï. C'est ça la chance de la traduction. C'est ça son destin. Faire ouïr, rentrer dans le ouïr de l'inouï. Et donc, vous voyez cette idée que le traducteur est un passeur, pour moi, c'est une ânerie. Je suis un peu dur parce que je vais vite. Je ne peux pas mettre toutes les politaires et les ambages académiques. Mais disons, réduire le traducteur au rôle de passeur, au rôle de communicant, au rôle de transvasement, ça me paraît tout à fait faux. Il fait toute autre chose. C'est pour ça que nous cessons de retraduire, comme on dit, reprise, c'est-à-dire, encore une fois, sortir de la clôture du texte qui, lui, est scellé dans son destin, qu'il n'en dira jamais plus. Mais le remettre au travail continuellement, c'est pour ça qu'on retraduit. On ne retraduit pas du tout par imperfection à la traduction précédente. On retraduit pour remettre en chantier ce qui est du sens dans sa vocation, justement, d'indéfinition, maintenant, en élan. Donc, traduire, c'est décoïncider, c'est refuser de penser à la traduction comme coïncidence et c'est décoïncider quand même de sa langue pour l'ouvrir à des possibles. Donc, la définition décoïncider en tant que fissurer ce qui est coïncident pour rouvrir du possible, remettre du jeu, remettre au travail, eh bien, le traducteur rouvre des possibles dans sa langue. Il rouvre des possibles dans sa langue. Je prends un exemple pour le chinois. Je dis le chinois du conjuguepa. Eh bien, plutôt que quand je traduis conjugué, mettre du passé ou du présent, comme ça, par hasard, en quelque sorte, voyez comme ici, on a mis la parfaite pour en faire une cosmogonie alors que le texte chinois n'est absolument pas cosmogonique. Il est processuel, c'est tout autre chose. Plutôt donc de dissimuler la difficulté de traduire, il faut penser la difficulté de traduire, il faut la réfléchir, la prendre comme ressource. Et donc, refaire des possibles, je prends l'infinitif, on voit bien comment en français, si je ne veux pas être mis dans les choix attendus du français, de la conjugaison, donc choisir entre du présent ou du passé, émettre du sujet. Si je, au lieu de dire, si je me disais, en chinois, ça sera montagne, marché, soir, couvent, au lieu de traduire, je marche le soir au couvent de la montagne, j'ai mis des prépositions, j'ai mis de la conjugaison, j'ai mis un sujet, je, pourquoi je ? Je, nous, tu, enfin, il n'y a pas de sujet, il y a non-nécessité, non-nécessité du chez, donc non-nécessité d'un support, support de la prédication, donc c'est plus la prédication, c'est autre chose. Alors, si je fais ça, je révèle, en langue française, une vocation possible de l'infinitif que la langue française a, mais qu'elle se découvre grâce à la traduction. Et on se dit bien que la poésie contemporaine en français, eh bien, active l'infinitif, sort, disons, de la poésie de la prédication, je marche le soir, etc. Si vous prenez, par exemple, je ne veux pas, j'ai dit, décoïncider, ce n'est pas dénoncé, mais regardez la traduction à la pléiade, l'anthorie de la poésie chinoise, tout est remis en faux-alexcentral, tout est remis en faux-sonné, tout est remis, disons, en poésie, ce qui fait poésie, ce qui coïncide avec nos critères de poésie. Ah, mais ça n'a plus rien à voir avec le chinois, surtout, c'est rien de poétique, plus rien de poétique. Donc, au contraire, si je me dis, là, le chinois ne conjugue pas, eh bien, je vais voir comment je peux rendre, faire passer en français cette non-conjugaison, donc aussi cette non-prédication, cette non-invocation d'un sujet qui serait, voilà, le sujet du discours, et je traduis marcher, montagne, marcher, parce que, justement, la poésie française contemporaine est très ouverte aujourd'hui à cette ressource de l'infinitif, qui, justement, parce que on éprouve bien ce qu'a de court toute formule qui serait nécessairement prédicative avec son sujet, son verbe, son complément et ses prépositions, etc., la chance de la tradition, c'est qu'elle nous fait sortir de cela et nous amène à repenser la langue française dans des ressources qu'elle a, mais qu'elle ne sait pas qu'elle a, et donc, là de nouveau, d'explorer la langue, de l'exploiter à nouveau frais. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada